alors bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur en ce lundi 23 mars 2020 16h16 heures du québec heureux de vous retrouver des villageois et des villageois de youtube dans ces moments historiques et surréaliste c'est vraiment jour après jour l'hécatombe le dow jones vient de fermer 16h16 et de fermer avec un effondrement record qui peut qui remonte à 1931 s'il faut trouver un effondrement aussi important que celui-là 40% en une semaine a fermé à 18000 on va les voir sur 18591 imaginez vous il ya pas une semaine et demie ou deux on était à 30 mille ou presque on est en dessous maintenant même de ce que barack obama a laissé comme marché pour donald trump et ça c'est malgré la fed la banque centrale qui vient d'imprimer jusqu'à quatre trillions de dollars 4000 milliards de dollars quatre trillions de dollars en son plan et ça a pas eu d'impact sur vraiment la bourse on est en train d'assister à un effondrement total de l'économie parce qu'on le sait vraiment ce que ce sera les implications de cette crise actuelle au delà du stock market du marché boursier qui oui et non un reflet de l'économie de la santé de l'économie pas vraiment c'est qu'on va avoir un effondrement total d'abord de tout le marché du crédit avec les gens qui vont perdre leurs emplois par millions tous des gens qui vivaient sur des marges de crédit des cartes de crédit remplie des prêts à gauche des prêts à droite vous voyez l'ampleur de l'effondrement du marché du crédit d'ailleurs c'est ce maison de crédit aujourd'hui beaucoup 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 de pourcentages des pertes de 8 % je pense en moyenne pour visa mastercard sans compter le marché du prêt auto va s'effondrer le marché du le marché immobilier a d'ailleurs perdu et s'est effondré beaucoup 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 le sénat ne parvient pas à faire voter un projet de loi de stimulus on est en train de faire de la politique parce qu'on est en année électorale la politique avec ça chez les sénateurs républicains et démocrates on s'accuse mutuellement de toutes sortes de choses c'est vraiment pas une cinéqueur on assiste en ce moment à l'effondrement complet du géant américain on va vivre son ensemble et qui est pas vraiment seulement attribuable à la crise actuelle mais qui est symptomatique depuis surtout l'élection de donald trump qui a ramené les vieux sentiments les vieilles idéologies d'impérialisme financier de colonialisme financier où donald trump via l'isolationnisme une politique isolationniste a dit à tout le monde il ya juste une chose qui compte pour nous autres c'est les états unis et on peut voir que le monde s'est organisé naturellement face à cette offensive de cette garde financière et colonialiste américaine qui s'est rangé derrière donald trump on s'est organisé depuis trois ans chez d'autres grandes puissances comme la chine et la russie et le bloc d'europe qui lui est un peu un cas à part parce qu'il joue entre les deux il a le cul entre les deux chaises en dehors le cul entre les deux chaises si vous voulez celle de ce bloc émergent de la chine de la russie on pourrait même rajouter l'iran là dedans et tous les autres pays émergents qui sont toujours la cible des sanctions économiques des américains ce qui amène à une dédollarisation et on pourrait dire qu'on est dans une espèce de plan de plan 3d dédollarisation des populations et des globalisations qui se qui s'est mis en branle et on voit l'alignement de toutes ces ces forces géopolitiques que je vous ai nommé s'allier parce qu'elles sont pour beaucoup d'entre elles comme la russie et l'iran le vénézuela et plein d'autres pays la chine aussi qui ont été la cible de politiques économiques et de sanctions économiques de la part du gouvernement américain qui ont des conséquences énormes sur les populations je vous rappellerai et que ces gens qui utilisent tous ces pays qui utilisent l'ensemble des pays qui utilisent la monnaie américaine comme monnaie d'échange et tranquillement s'est organisé un autre système et s'est arrangé pour qu'on veuille ou non que ce soit planifié ou non on a saisi la balle au vol pour faire tomber le modèle économique actuel pour en amener un autre de force qui n'inclura pas naturellement je pense le dollar américain on s'en va vers une dédollarisation on l'a vu avec le mouvement d'achat d'or avant que ça devienne un prix trop élevé parce que là on a arrêté d'acheter de l'or parce que c'est trop élevé mais on a vu des pays s'aligner avec dollars se faire des réserves d'or mais surtout dédollariser leur économie ne plus utiliser de pétro dollar on voit en même temps parallèlement ça la crise pétrolière entre l'Arabie saoudite et la Russie qui amène à l'effondrement des prix qui a pour conséquence ultime encore une fois l'effondrement du secteur énergétique aux États-Unis qui avait depuis des années et même sous Barack Obama on avait poussé l'exploitation des gaz et du pétrole par l'extraction qu'on appelle le gaz de schiste par la fracturation et on était devenu les premiers producteurs mais pour arriver à faire d'argent que ce soit rentable le prix de ce baril de pétrole là doit se transiger au moins à 50 à 55 dollars le baril et là les prix sont tombés à des taux des plus bas et historiques on est autour de 20 $ si c'est pas moins à l'heure où on se parle ce qui vient mettre en faillite plein plein des tonnes d'investisseurs américains qui sont plus capables de soutenir la production du pétrole de schiste à cause des coûts énormes que ça demande donc on assiste à tout ça en ce moment c'est vraiment vraiment spectaculaire c'est vraiment historique nous autres on aurait des petites conséquences à ça nos vies vont changer mais c'est l'ensemble des gros joueurs politiques c'est l'ensemble et on pourrait dire qu'on assiste à l'écroulement enfin je pense pour vrai parce que ça on l'avait tellement planifié annoncé prédit l'effondrement du de l'empire américain qui est jamais arrivé je pense que maintenant avec l'élection dans notre temps de donald trump s'accélérer la volonté de tous les autres joueurs importants de ces pays émergents une fois pour toutes laisser tomber le dollar et abandonner les états unis et les faire s'effondrer comme un une statue de sable et on assiste à ça en ce moment c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment donald trump sera pas réélu parce que maintenant c'est bien clair et précis que toute cette campagne électorale là va être complètement inondé et submergé par la crise actuelle de ce coronavirus donc on pourra pas s'en sauver l'économie est effondrée le chômage va être galopant on aura une crise sanitaire énorme sur les épaules et on reviendra toujours avec les extraits pour montrer aux américains qu'on avait un président insensible qui se foutait de tout et qui pensait qu'à raconter n'importe quoi aux américains dans le but de se faire réélire on réécoute donald trump qui le il ya pas si longtemps le 29 février disait à son monde ben c'est la nouvelle fumisterie des démocrates c'est leur nouvelle fumisterie on a perdu on a perdu aucun américain avec cette crise du coronavirus il disait ça et là maintenant quand ça va être le temps de la campagne électorale on fera tourner ça à gogo comme si comment cet homme-là était déconnecté de la réalité caché la vérité aux américains et qu'il est responsable de l'écroulement et de l'effondrement de l'empire américain avec son narcissisme avec sa folie avec sa démagogie avec ses histoires insignifiantes de kiwan-un et compagnie il a fait vivre les américains dans un une espèce de bulle dans un show de réalité qui aura mené à la destruction des états unis par leur nombrilisme il les a amené à 30 mille points une économie qui avait pour wall street mais pas pour l'américain moyen qui avait vraiment vécu quelque chose de un un hype un une eau une espèce d'exaltation incroyable et là tout votre est perdu et tout va s'être effondré pendant ce temps là vous pouvez être assuré que tout ce monde là comme je voulais partager ce matin a vendu tout ce qu'il y avait à vendre sur le marché pour pas être perdant ceux qui restent c'est encore les petits à qui on dit restez là restez là parce que naturellement quand les petits vont ils ont tellement perdu qu'ils peuvent presque plus sortir mais s'il y en a qui se dit j'en ai encore un peu que je veux sortir avant tout seul s'effondre le tu vas assister à l'écroulement total instantané de tout ça mais l'on est encore en train et c'est ça que les médias sont encore en train de faire et que la fed essaye de faire aussi avec ses interventions spectaculaires qu'on n'a jamais vu auparavant c'est convaincre encore tous les autres petits investisseurs de rester là pendant que tous les gros pendant que les sénateurs pendant que les donald trump de ce monde et tous ceux qui sont connectés ont retiré leur argent eux et c'est ce qui a fait tomber tout ça à 18 000 mais il reste les petits c'est les petits qui ont perdu et qui pensent qu'ils pourront jamais s'en remettre et qui sont mieux de sortir avec le petit peu qui leur reste décide de sortir ce sera vraiment l'effondrement total de la bourse le marché financier mais surtout le marché de la dette et du crédit va s'effondrer vont avoir des pertes incroyables donald trump c'est une histoire du passé pour jamais jamais s'en remettre la campagne électorale va être inondé de cette crise là qu'il a pris à la légère il leur a dit que c'était une fumisterie des démocrates et là on va se retrouver qu'un pays complètement de toute façon la misère était déjà installée aux états unis c'était qu'une illusion en cette histoire de renaissance américaine c'est une renaissance pour les marchés boursiers c'était une renaissance pour les élites économiques c'était une renaissance pour la vieille garde économique colonialiste et impérialiste et tout ça vient d'être détruit planifié ou non par des pays émergents qui ont dû se dire on va t'en donner une putain de bonne leçon toi puis on va leur en donner une putain de bonne leçon aux américains je peux vous dire une chose le spectacle ne fait que commencer je vais vous revenir avec la dédollarisation la dépopulation la déglobalisation ces alliances là se sont forgé en trois ans des alliances que tu n'aurais jamais pu imaginer avant je vais aller vous parler de la réserve d'art américaine et des réserves d'art du monde entier et c'est le tour surtout celle de la réserve d'art américaine qui est à fort knox où il n'y a pas vraiment de gens qui prennent ça au sérieux les fameuses audits tant les quand on fait l'audit de la quantité de l'or qui est là c'est tout est secret tout est vraiment soulève beaucoup beaucoup de doutes sur la quantité réelle que la banque fédérale ou la réserve américaine a il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a eu beaucoup de liquidations qui se sont faites parce qu'il faut que tu comprennes qu'il y a deux types d'art il ya l'or monétarisé et l'or qui est pas monétaire l'or qui est monétaire c'est c'est lors que tu achètes toi des banques ou des institutions et toi ton or il est comptabilisé il est tracé il est il est suivi donc il est comptabilisé alors que tout l'or que les gouvernements achètent une fois qu'ils l'ont acheté cet or là devient donc non comptabilisé nulle part il fait partie d'aucune autre trace il n'existe plus tu peux en faire ce que tu veux donc il ya beaucoup de gens qui pensent que et qui ont des doutes et même des gens très sérieux des sénateurs américains sur la quantité réelle qu'on a dans aux états unis entre autres je peux dire une chose si on apprenait que il n'y a pas l'or qui est supposé avoir ce serait encore là toute une onde de choc enfin beaucoup beaucoup de choses qui se passent mais le spectacle plus incroyable qu'on va vivre c'est l'écroulement je pense l'effondrement maintenant des états unis avec donald trump comme président ça avait été prédit mais on savait pas comment c'était pour tourner parce que c'était trop préliminaire au début puis il y avait trop d'idiotie partisane et complètement conspirationniste mais le narcissisme a eu raison des états unis dont notre champ en n'est que le reflet temporel de ça l'arrogance américaine aura eu raison de ce pays là dont notre champ en est que le reflet présent mais c'est généralisé chez l'américain moyen et ça ça leur a coûté probablement leur empire et là on assiste vraiment à la disparition de l'empire américain tous ensemble pas que ce qui s'en vient va être meilleur parce que pour nous autres ça va pas grand changer grand chose sauf qu'on aura probablement un régime encore plus intransigeant et totalitaire mais on assiste à quelque chose d'historique un nouveau monde vient de naître je reviens 1 1 1 1 1 1 1 1